Oh bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'ai pas mis le bon deck par contre Alors on est là aujourd'hui donc mercredi normalement c'est les redifs Cette semaine il n'y a pas eu de live donc pas de redif Et qu'est-ce que je vous propose à la place Donc le nom de la vidéo doit être Pourquoi il faut nerf le Hunt Nous allons aujourd'hui nous appliquer à prouver Que le Hunt rien que par son pouvoir héroïque est complètement pété C'est clairement pas la classe la plus pétée en ce moment probablement C'est probablement pas la classe qui est la plus jouée non plus Malgré tout je considère que s'il y a vraiment une classe à nerf Un perso à nerf c'est le Hunt et son pouvoir héroïque On va le prouver de cette façon Nous allons utiliser donc ce deck Hunt que vous voyez sur votre écran Et nous allons utiliser simplement nos pouvoirs héroïques pour Face Et nous nous autoriserons les compagnons animaux Enfin le Huffer en fait tout simplement Huffer et les deux autres compagnons auront le droit d'aller tout droit Idem pour Il est où ? Ah bah je le joue même pas J'ai oublié de le mettre attendez Je l'ai pas mis c'est bizarre je l'avais mis Je l'ai peut-être enlevé Attendez je vais le remettre L'appel bestial L'appel machin truc Il est où ? Je l'ai pas Bah oui c'est pour ça que je l'ai pas mis L'appel machin Bon bah on l'a pas du coup tant pis Donc on s'autorise je répète Les Huffer Notre pouvoir héroïque Et bien sûr les ordres de tuer Ainsi que les tirs réflexes pour aller Face Nous ne nous autorisons que ces cartes Qui sont toutes des cartes Ou des pouvoirs héroïques Que je trouve cheatés Et je vais vous prouver Qu'en utilisant simplement ça Et bien ça win Tout simplement Alors que le plan de jeu est complètement débile Puisque c'est juste On va tuer notre adversaire à coup de pouvoir héroïque Avec deux sorts qu'on utilise On a les tirs de précision machin On les utilisera pas Face Et les créatures n'iront pas Face En dehors des Huffer De Misha Et de Léoc Jusque là tout le monde se comprend Le lâcher les chiens Potentiellement s'il peut nous donner l'étal Admettons Mais sinon la plupart du temps On évitera l'utiliser pour aller Face Alors on va garder cette main Tranquillement Je pense pas que le Piège vivrant soit intéressant au début de partie On va donc juste chercher à contrôler Et tous les tours Rentrer notre pouvoir héroïque Et on va gagner nos games comme ça Tout simplement Parce que oui Le Hunt Pour moi reste la classe cheatée du jeu C'est pour ça que vous ne me voyez jamais jouer Hunt On pourrait en débattre longtemps Il y a plein de gens qui diraient Oui mais non Mais il y a beaucoup plus pété Le chaman Face Les machins Que nenni mes chers Le Hunt Par son pouvoir héroïque Et pété Allez on entame Notre destruction de l'adversaire En plus Paladin Ça doit être une classe assez embêtante Puisqu'il joue beaucoup de soins Mais je suis relativement convaincu Que malgré ça On devrait Très très bien s'en sortir Ah ce n'est malheureusement pas La 4-2 Là ça manque de skill Clairement C'est là dessus que ça se joue Habituellement Face Nice Qu'est-ce que c'est que c'est ce truc Mais qu'est-ce qu'il nous fait Bah Varoum Dégage Ousse On va lui demander de mettre son épée Pour aller traître ça du coup Ou alors consécration Ce qui serait cher Ah pyromancien Ok Pièce Très bien Est-ce qu'il a autre chose à jouer avec Un dragonnet Tiens donc Alors lui il doit jouer un deck Un petit peu similaire au Nawak Si vous l'aviez vu Vous ne l'avez peut-être pas vu Parce que je ne sais pas Si je l'ai encore posté Sur la chaîne ou pas Mais qui est un deck Plutôt sympathique Que vous verrez un peu plus tard Qui joue Des dragons Des bêtes Et Des Murloc En paladin justement Bref Alors ici qu'est-ce qu'on fait On pourrait partir sur Prêt à tirer Piège explosif Et Tire des arcanes Ce qui n'est pas très intéressant Ah on a l'arme aussi Pardon J'avais omis l'arme Mais l'arme aussi Je la considère comme cheatée On s'autorise à aller face avec J'avais oublié de le Préciser Je pense qu'on va quand même Faire le prêt à tirer Allez soyons fous Qu'est-ce qu'on récupère ? Un piège à ours Sympathique Et on va traître ça Tranquillement Pour récupérer On peut rancir Ça ça nous sera Probablement inutile Dans le match-up Mais ça nous permettra De piocher une carte Admettons Ok c'est le face Ça meurt Incroyable Et le drake Ok 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 le drake Alors on y va Sur Notre fœur Pas du tout On lui fait peur ? On lui fait croire Que c'est un givrant ? Allez On lui fait croire Que c'est un givrant Logiquement il fait quoi ? Il sort l'arme là ? On espère qu'il ne l'a pas Malheureusement il l'a Bon il se met deux points de dégâts Nous ça nous va On a un peu de soin Un peu de pioche Ce qui n'est pas habituel En Ce qui n'est pas habituel En Chasseur Alors ici On a dit Ça c'est pas un compagnon animal Donc on n'a pas le droit D'aller face avec Donc on va en profiter Pour prendre les trades Et Allez jouons ça Pour piocher un petit peu Réavancer dans le deck On a du potentiel de pioche Du potentiel de trade On a un petit peu de soin Pour tenir De toute façon Ça va bien se passer Puisqu'on a ce pouvoir héroïque Qui va nous faire gagner la partie Très simplement Normalement Oh je suis confiant Je suis confiant Le hunt What ? Genre rien ? Rien de rien Bah étonnant Bon bah Piochons Ok bah on n'avait pas vraiment envie De piocher ça pour le coup Et bah On va se soigner On va mettre un coup de pouvoir Et on ne tape pas avec l'1-3 Puisque je le rappelle On n'attaque pas Avec les créatures Que l'on n'a pas Eu Eu Sur Compagnon animal Ou Lâcher les chiens Ou voilà Ce genre de choses Il attendait ça C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait Au tour Si il aurait pu le faire Au tour précédent en fait C'était pas un top deck J'ai pas rêvé C'est étrange C'est étrange Ses points de vie Fondent comme neige au soleil Juste faire ça Ça Et ça Donc là Je vous rappelle Qu'on a 30 points de vie Et que donc 15 est la moitié de 30 Ainsi nous venons de faire La moitié Des points de vie Du héros adverse A coup De Héros power Bien sûr Tout va bien C'est parfaitement normal Alors C'est toujours le problème Du C'est toujours le problème Du Comment Bien sûr Il a eu de la chance Les deux sont tombés dessus Pour le coup Ok Alors Hop Ça c'est gratuit Ça ça va Je vous le demande Tout droit bien sûr Enfin Nous récupérons L'arme Que nous nous sommes autorisés Au préalable Avec La cale nous pouvons aller face Bien sûr Et là bon Bah il a du soin Ou il a perdu En fait Concrètement En attendant Qu'on vient de mettre 25 points de dégâts Qu'avec des cartes Complètement cheatées D'après moi En fait Il n'y a pas une seule Des cartes Que je vous ai montré Qui Aurait du être jouée Toutes ces cartes Pour moi Doivent être nerf Et le hero power Bien sûr Doit être nerf Ce n'est qu'un avis personnel Je vous invite à en débattre Dans les commentaires A me donner votre avis Mais pour moi Le Le hero power Du hunt Pt L'arme Pt Les pièges Explosifs Bon Admettons Mais voilà le reste Voilà Donc On a fait Toute notre game Sans utiliser de créatures En utilisant simplement Les compagnons animaux On a tapé une fois Avec Misha Je crois Avec Misha Oui c'est Misha Ça je crois On a utilisé Notre pouvoir héroïque On a utilisé Bon les pièges explosifs Mais c'est collatéral On a utilisé Les tirs réflex Qui sont complètement pétés Et On a même pas eu besoin Des ordres de tuer On s'est pas autorisé A taper avec notre acolyte On s'est pas autorisé A taper avec notre lâcher les chiens Bon voilà Je pense que ça résume bien Ce que je suis en train D'essayer de vous expliquer On retourne contre paladin C'est un peu dommage Parce qu'encore une fois C'est un On est un plutôt bon matchup Pour lui Alors ici On va enlever ça On va probablement garder Le piège explot Le tir des arcades N'a pas le droit D'aller face Je le rappelle Allons-y On est donc Contre un paladin Paladin qui Ouais Comme je disais Assez chiant On est un plutôt bon matchup Pour lui Parce que justement Il joue Normalement beaucoup de soins Après il joue dragon Peut-être qu'il joue moins de soins Ce qui serait plutôt Une bonne nouvelle Alors ici On va commencer à amorcer Les points de dégâts Tranquillement Tranquillement On a Les flèches multiples Qui pourraient arriver soon Bon c'est un peu embêtant De les claquer là-dessus On est d'accord On va voir ce qu'il choisit de faire On pourrait claquer ça Pourquoi pas Juste pour pouvoir Prendre un petit contrôle de board On a piège explot Mais on compte pas Le jouer tout de suite Donc inutile d'aller Set up l'arme maintenant On va juste faire ça Tranquillement Ah Bah c'est un peu dommage C'est un peu dommage Parce que du coup Là le piège explot Il part a priori Voilà Bon on lui téléphone Que c'est un piège explot Mais malgré ça Il va juste envoyer C2-1 Dans la 3-2 Et face avec la 2-1 Et il perd quand même L'entièreté de son board Donc Moi ça me va Hop Ça dégage Et il choisit de nous jouer Oh Sorcier draconien C'est pas habituel En même temps C'est sur Il a eu ça sur la carte La carte La carte Là Je sais jamais son nom Alors là bien sûr C'est parti On a l'arme Donc on y va Découvre un dragon C'est la biographe De dédain du néant Voilà Ici Drec Azur Bim Bim On a le petit Lâcher liens Qui est Plutôt correct Donc Lâcher les chiens Piège vivant On trade ici Avec le reste bien sûr On full face Parce que C'est dégueulasse Comme carte Ici Qu'est-ce qu'il va faire Il va probablement Essayer d'attaquer Avec une des deux cartes Peut-être même Claquer une consécration Hop Ça repart De là d'où ça vient Tranquillement Nous on récupère Un stack d'armes Je le rappelle Ok Ce serait bien Qu'il nous la laisse La carte Ça nous arrange Pour l'ordre de tuer Qu'on a le droit De claquer face Nous Ok Piège explo Pas du tout L'autre arme Bon Du coup On va faire On va faire On va faire On va faire Qu'est-ce qu'on fait Déjà Ça ça me paraît clair On a 3 et 3 6 7 8 9 10 11 Il nous manquerait 3 dégâts Next turn 1 dégât Si on a une bête Je pense qu'on va Simplement Tire multiple Histoire de Set up un board Plutôt correct Et au prochain tour On essaiera D'avoir un létal Venu un peu de l'espace Bien sûr 3 4 5 6 7 Je pense pas Qu'on puisse avoir létal D'aucune manière Qu'est-ce que c'est Soit Mais quand même Alors De combien il se soigne Oh bah oui De 10 Bien sûr C'est pour ça Que c'est un très mauvais La match-up Le paladin Ok On a du soin Et bah on va se soigner Tranquillement On va aller Trade cette carte Mettre le hero power Et remettre un coup D'arme dans les dents Oh je Je ne m'avoue pas vaincu Franchement il y a encore moyen De gagner là C'est ça le pire Dans l'histoire C'est que là On a Ça c'est 10 dégâts Avec le hero power Chaque tour Donc il est à 9 Là techniquement Et à 4 Si on trouve une bête Il a 10 cartes On a malheureusement Rien pour gérer un taunt Qui viendrait nous embêter Fortement ici Voilà Malheureusement Ce qui devait arriver Arriva Il joue un taunt Alors là Faut chater Donc ça C'est parce que Je ne joue jamais hunter Donc forcément Moi ça ne passe pas Parce que L'habitué du hunt Il arrive à l'envoyer Tout le temps Là où il faut En fait Moi n'étant pas habitué Ben voilà C'est encore un petit peu Aléatoire Vous voyez ce que je vais dire Ok On est à 4 Bon ça va être compliqué De s'en remettre C'est dommage Il n'y aurait pas eu stone C'était encore jouable Tac Très bien Et on récupère Acolyte Qui pourrait nous faire piocher Rien d'utile Probablement Tentons le quand même Et tir réflexe Qui ici Ne fait rien du tout Donc On a lose Bon Admettons C'est probablement Un de nos pires matchups Donc On ne va pas pleurer On lui a quand même mis Je ne sais pas combien De points de dégâts On l'avait mis à 8 Il me semble Ça me paraît encore Euh En fait Ce qu'il faut comprendre Dans cette vidéo Ce que j'essaye de montrer C'est à quel point On peut descendre Les points de vie C'est à dire que là Il avait du soin C'est un paladin Mais en face Ça aurait pu être Beaucoup d'autres decks Qui eux Ne jouent pas de soin Alors mage Il y a De très grandes possibilités Pour que ça passe S'il n'est pas très agressif Il y a des chances Qu'on lui roule dessus Je pense que là On garde rien On veut notre arme Nos pièges Nos léhoc Nos michats Nos trucs Nos machins Pièges givrants C'est pas mal Tir puissant C'est pas fou Mais ça pourrait être intéressant Tir explosif C'est un peu late Pour le coup Mais encore une fois Ce n'est pas grave On voit le nombre De dégâts Qu'on met quasiment Juste avec le pouvoir Héroïque C'est affonant On n'a pas la pièce C'est dommage Ok Euh Ouais J'aurais pu tout de suite Jouer givrant Franchement c'était jouable Le givrant actuellement Alors Qu'est-ce qu'il nous fait Un jour je serai comme vous Et l'entité miroir Bien Et bah On dégage tout ça Tranquillement Histoire de lui faire perdre Deux cartes pour une C'est plutôt correct On a le tir explot Qui arrive bientôt Il pioche en plus Donc c'est parfait pour nous Ça va nous laisser le temps De développer ça Sa magie va soi-disant Nous mettre en pièce A cela je répondrai Mon hero power Va te mettre en pièce Alors bon Encore une fois Les bons chasseurs Ils ont la 4-2 Les mauvais chasseurs Ils ont la 2-4 Mais c'est indéniable Que je suis un mauvais chasseur Bien Et bah écoute Je suis ravi pour toi Puisque Ça va Oups Ça va retourner dans la main Je voulais Hors de tuer J'ai pas regardé mon mana Mais ça Ça c'est la technique de jeu De tous les hunters On ne regarde pas le mana Ça ne sert à rien Voilà Ça s'en va Et ça revient Comme disait l'autre Le drake Qu'on peut trade Est-ce qu'on le trade Probablement pas Oh quoi que Là ça devient un peu sexy À trade quand même Oups Bon ça ça va tout droit De toute façon Oh allez on le trade On est quand même sympa On n'est pas des hunt Qui est fait dégueulasse On trade Soyons fous On a le tir explot On a les flèches multiples Qui devraient faire un peu le café On a beaucoup de gestion Borde au final Ok il fait coûter ses cartes moins cher Est-ce que c'est grave Absolument pas Là ça se passe Tout droit à partir de maintenant Il est à 10 Alors bien sûr Si c'est un Reynaud Voilà Mais encore une fois Le constat Est que J'ai mis Au T7 L'adversaire à 10 points de vie Moi je dis ça Je dis rien Bien C'est parfait ça Ok ça pourrait être un Ça pourrait être un Comment Un bloc Bon admettons Admettons Alors on va commencer par ça Pour tester le contresort C'en est pas On va Traître son board Mettre le coup De pouvoir héroïque Et on va pas taper Pour le moment On va voir si on arrive pas A récupérer un petit secret Sur notre pioche Vous le voulez Vous le voulez Je l'ai Alors là il nous joue Une deuxième petite créature Ce serait parfait Ce serait parfait Parce que j'ai pas trop envie De claquer ça dessus Je vous le cache pas Allez Non c'est dommage Ok Bah Bah voilà Voilà qui est bien Hop L'adversaire est à 6 PV Quasi uniquement Avec du pouvoir héroïque La carte qu'il va jouer Va lui remonter dans les mains Ok C'est agressif Il ping Il tape Ça remonte Il nous donne Un stack d'armes Nous on le met à 1 Et donc au prochain tour S'il a Ni rhéno Ni Euh On va jouer ça Il pourrait faire l'erreur De taper Il pourrait faire l'erreur De taper avec Et bah voilà Et bah voilà Voilà pourquoi Je considère Qu'il faut nerver Le hunt On va revenir sur les cartes Pour en parler un peu plus longuement Parce que Cette vidéo avait pour but De le montrer Maintenant je vais m'expliquer Un peu plus sur le détail De ce que je trouve pété Déjà on peut commencer Par le hero power Le hero power du hunt Mette 2 dégâts Pour 2 de mana C'est certes en soit Comme ça Pas pété Mais dans l'ensemble Des cartes hunt Et dans la formation du deck Ça ne peut en faire Qu'un deck aggro Je veux dire Le démoniste par exemple Aujourd'hui Peut être difficilement Jouer contrôle Parce qu'il n'y a plus de soins Mais ça c'est un autre problème Mais il pouvait techniquement Être jouer sous différentes optiques Et n'était pas forcément agressif Le seul deck Qui est forcément agressif Et vous pouvez me parler De hunt Mid Tant que vous voulez Ça n'existe pas Ça reste du hunt Agressif Ça reste un deck aggro C'est pas un deck mid Un deck aggro Je vous invite à aller regarder Les derniers tutos que j'ai fait Sur la création de deck face Et de deck aggro La définition que je donnerais D'un deck aggro C'est un deck Qui a une optique agressive C'est pas un deck Qui vous tue au T4 C'est un deck Qui va tout le temps Mettre la pression sur l'adversaire Et gagner A coup de hero power Par exemple Et rien que le hero power Fait que c'est aggro Parce que son pouvoir Fait qu'on est toujours en tension Par rapport à nos points de vie D'autant plus Il n'y a plus de soins Maintenant Quasiment Enfin les soins sont réduits Il n'y a plus de hit bot Avec le chasseur On a Marque du chasseur Qui en soit Est pété Vous pouvez tuer Quasiment n'importe quelle carte Avec ça C'est pas trop les cartes Que je vais critiquer Mais on va venir A regarder un peu Les cartes Avec lesquelles j'ai gagné Le piège explosif Quelle est l'utilité Qu'il mette 2 points Au héros adverse On a des tas de cartes Dans Hearthstone Qui font des dégâts Mais qui ne blessent pas Le héros Cette carte Est volontairement aggro Si c'était juste Mes 2 points de dégâts A toutes les cartes Du board adverse Ce serait très correct Et ça ne favoriserait pas L'agression du hunt Le fait que ça mette Les 2 points de dégâts Face En fait Le hunt Ça va être des petits trucs Comme ça Ça force de petits trucs Qui mettent tout le temps Des points de dégâts En faisant autre chose Que le hunt gagne Ces 2 parties que j'ai gagnées Je les ai gagnées comme ça Grâce à des petits trucs Qui mettent des points de dégâts A gauche à droite Le piège givrant Pareil Remonte une carte de l'adversaire Pourquoi Y a-t-il besoin Que cette carte coûte 2 de plus Ça ralentit tellement le tempo Je veux dire Assommer C'est déjà fort Mais alors ça C'est encore plus pété Donc pour moi Ces 2 cartes là C'est à chaque fois Le 2 de dégâts Et le 2 de mana En plus Qui sont complètement Injustifiés Et qui déséquilibrent le jeu Prêt à tirer Rien à en redire Tire de précision Rien à en dire Les tirs réflexes 3 points de dégâts Et si vous n'avez plus de main Vous piochez une carte Donc ça sous-entend Que vous allez dans votre deck Exprès jouer De manière à avoir Le moins de main possible C'est en fait C'est des cartes Si vous regardez bien Les cartes hunt C'est des cartes Qui ont un double effet Toujours agressif C'est un effet agressif Dans le sens où Ça va mettre 3 points de dégâts Et en plus Vous faire piocher Et ça participe A ce cancer Littéralement A cette manière de jouer Et de tout le temps Mettre des points de dégâts En permanence Et recycler son deck Donc ça c'est bien sûr Pas jouer habituellement hunt Mais c'est simplement J'allais pas jouer des cartes Qui habituellement sont jouées Comme chauve-souris etc Parce que je voulais montrer Qu'il y avait même pas besoin De ce genre de cartes L'arme Qui est complètement Pétée Son 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 En fait L'arme en soi A des statistiques Plutôt mauvaises Le pouvoir De l'arme Rattrape les statistiques C'est à dire que le fait Qu'elle gagne 1 de durabilité Avec les secrets Rattrape les statistiques Dans un deck Paladin Guerrier Mage Ce serait Plutôt équilibré Mais là le truc C'est qu'on est tout le temps Dans cette optique Agressive Et ça Avec le hero power C'est 5 dégâts par tour 5 C'est beaucoup trop C'est beaucoup trop C'est à dire que pour 3, 4, 5, 6, 7 De mana Vous allez rentrer 10 points de dégâts A l'adversaire C'est ça concrètement Vous faites 2 fois l'arme Ça fait 6 Et 2 fois Le hero power Ça fait 10 D'accord Vous mettez 10 points de dégâts Pour 3 de mana Et 2 fois 2 7 Même la pyroblast Est moins chère que ça Et plus chère que ça Pardon Le compagnon Hannibal Alors là on l'a pas vu Parce que j'ai pas eu de chance Mais je pense que vous l'avez tous remarqué Quand on joue contre Hunter La 4-2 Ils l'ont Donc la 4-2 C'est pareil Une 4-2 charge Même si c'est une chance sur 3 Dans une optique agressive C'est trop La 4-4 taunt Pourquoi pas En fait Je pense qu'ils auraient dû remplacer Les 4-4 par des 2-4 Une 2-4 taunt Pour 3 C'est correct Une 2-4 Qui buff le board C'est correct Une 2-4 charge C'est correct Une 4-2 C'est pété Une 4-4 C'est pété Et la 2-4 C'est encore celle que je trouve Le plus équilibré Le lâcher les chiens N'en parlons pas C'est relativement correct C'est une carte qui est forte Clairement C'est je pense Une carte Bon je vais pas trop m'en plaindre Elle est plutôt équilibrée en soi Mais encore une fois C'est dans la synergie du deck Dans le fait que le hunt Et son pouvoir héroïque Ça transforme cette carte En carte menaçante Alors que normalement Elle serait plutôt défensive Les heures de tuer Je vais juste pas en parler C'est 5 points de dégâts Pour 3 Comme ça C'est voilà Et enfin On a fait le tour Il y aurait les grandes crinières Dont on pourrait parler un petit peu Mais voilà Les cartes que je critique Donc principalement Par cette vidéo C'est avant tout Et surtout Le pouvoir héroïque Rien que le pouvoir héroïque S'il était Plus faible Pas face Tout simplement Pas 2 points de dégâts face On pourrait faire des decks Plus contrôle En hunt Mais ça ne sera pas possible De faire un deck Mid ou contrôle Tant qu'on aura pas Un autre pouvoir héroïque En hunt Ce pouvoir héroïque En combinaison Des cartes Comme Piège explosif Tire réflexe Arc corne d'aigle Hors de tuer Fait que Le deck est forcément aggro Forcément Il est forcément agressif Et c'est ces cartes là Que je pointe du doigt C'est ces cartes là Qui pour moi Posent problème Je sais pas comment Il faut les nerfs Je sais pas comment Il faut bouger les choses Je sais pas comment Il faut nerf le pouvoir du hunt Mais c'est ça Qu'il faut bouger C'est cette synergie Entre ces cartes Qui fait que le hunt est pété Vous avez bien vu J'ai fait 3 parties J'en ai perdu une Parce que l'adversaire Avait du soin Et c'était un paladin Donc un deck Qui joue beaucoup de soin Donc clairement Un mauvais matchup Et qui en plus Était quand même descendu Dans les 8 points de vie Je crois Donc on l'avait quand même Bien amoché Malgré ça Les 2 autres parties On les a gagné Aisément Sans problème En ne jouant Aucune stratégie Est-ce qu'à un moment J'ai vraiment réfléchi A une stratégie Non J'ai juste joué Les cartes que j'avais Quand je les avais Et c'est vraiment ça Que je reproche au hunt Et c'est pour ça Que je pense qu'il faut nerf Le hunt Voilà C'est un débat qui est ouvert Je vous invite à laisser Vos avis dans les commentaires Ici Sur stone deck Puisque je vais probablement Poster cette vidéo Sur stone deck On se retrouve Demain sur la chaîne Pour un deck De ma création On se retrouve Vendredi Pour du quartier libre Et après On repart sur une nouvelle Semaine de vidéo Sur ce Et bien écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura Plut Même si C'est plus un coup de gueule Qu'une vidéo Qui cherche à Détailler un deck C'est simplement Une critique Que je fais Au deck hunt Bien sûr Votre avis m'intéresse N'hésitez pas à me donner Votre avis Constructif S'il vous plaît Laissez un commentaire Partagez la vidéo Si vous voulez également Exprimer ça A d'autres personnes Demandez leur avis Etc Voilà Sur ce Et bien écoutez Je vous dis à tous Bonne journée Bonne soirée Ça dépend Comment vous avez regardé Et à la prochaine tout le monde Salut Salut